Bonjour, je m'appelle Jean-Carlos Carillo, je suis sculpteur à Chalons-en-Champagne. C'est une ville qui ne se trouve pas très loin de Pernay, d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez ce film. C'est une ville très connue pour le Champagne, on est dans le cœur de la Champagne, là on fait le Champagne, qui est mondialement connu, donc ce film va amener quelques petites bulles supplémentaires à ce bon Champagne qui se produit ici, on a un petit peu d'effervescence artistique je dirais, et ça c'est chouette je trouve, ça va amener beaucoup de monde j'espère, c'est une première édition, il faut que ça commence, mais au fur et à mesure ça va monter, puisque l'effervescence ici, et puis l'effervescence surtout aussi de l'esprit des gens de l'Amérique du Sud, de tous les latinos, des gens en cœur gros, gros, gros comme ça, je crois que ça va amener un certain piquant à cette manifestation. On a la même structure de création dans tous les arts, aussi bien dans le film, dans le poème, dans les sculptures, dans la peinture, et les artistes avec, on a à peu près la même sensibilité, même si on travaille avec des matériaux différents, et je crois qu'on peut mélanger facilement et plutôt on va enrichir, quand on a une belle expo et puis un bon concert, c'est génial, d'ailleurs les couleurs c'est quoi, c'est de la musique, comme les sculptures, les formes aussi, c'est des poèmes, donc tous les arts, ils s'unissent, donc pour moi c'est une très bonne idée de mélanger tous ces types d'art qui va donner plus d'intérêt, et les gens vont pouvoir rester plus longtemps épernés, avoir bien les films, les expos qui sont en train de se faire, les concerts aussi. Je trouve que c'est une bonne idée de cette association fascine de créer cet événement, et je crois qu'il n'y a pas de précédent à épernés, et voilà, c'est pour ça que ce serait génial que la ville même puisse mettre les moyens humains et puis les moyens économiques aussi, c'est important pour attirer des mondes, pour faire la publicité, pour que les gens y viennent. la ville d'épernés est une très belle ville, très accueillante, il y a même déjà beaucoup de touristes, et je crois que les touristes à l'air peuvent rester un petit peu plus longtemps à épernés pour profiter de cet événement pour l'estand insolite, mais qui sûrement va grossir. Si mes amis peruanes, mes compatriotes peruanes, qu'ils veulent venir, bienvenue à épernés, les espérons ici, avec plaisir. à la prochaine ! Bye !